Frères et sœurs, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons lire un passage que l'on trouve au chapitre 12. Ce sont les 17 premiers versets du chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et les faire mourir par l'épée. Ce fut le cas de Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant la fête des Pins, sans le vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église, vers Dieu, pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre était lié de deux chaînes, il dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés, puis il lui dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta sature et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies. et priait. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante, du nom de Rode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle ! » Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur dit, « Signe de se taire ! » Leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères ! » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Frères et sœurs, avant de nous plonger dans ce texte, je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières, au cantique 232. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter l'éternel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Puissons-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre ? Puissons-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portée à sa plénitude ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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